Salut tout le monde, alors aujourd'hui petite bonne nouvelle sur Xbox 360 et PS3 enfin sûrement sur PS3 aussi, ça m'étonnerait donc du coup petite mise à jour, donc juste après celle de la Xbox One, la PS4 et le PC, bon qui elle fait bien entendu beaucoup plus de place, 3 gigas et quelques je crois, un truc dans ce genre c'est vrai qu'à comparer à 100 petits émos c'est pas énorme, étant donné qu'on a moins de choses nous sur Xbox 360 et que les choses sont aussi compactées, donc du coup ça prend moins de place voilà c'est comme ça et donc du coup nous le jeu il fait genre 3 gigas au lieu de 50 sur Xbox One tout ça, donc on va voir s'il y a beaucoup de contenu, donc j'espère que cette mise à jour va vraiment apporter quelque chose de bien parce que pour l'instant le jeu il est vraiment vraiment délaissé, il nous avait prévenu de toute façon, il nous avait dit, on va faire les enculés, on va tout vous niquer sur Xbox 360 et PS3, on n'en a rien à battre bon on a été prévenu bien entendu mais j'espère quand même qu'ils auront mis quand même un minimum de choses dans cette mise à jour, du coup on va voir ça tout de suite, allez à tout de suite les gars voilà donc la mise à jour est bientôt finie, voilà donc là elle finit, et donc du coup on va voir ce que ça donne donc j'espère que ça va être violent, déjà je vais direct aller sur le zombie et je vais voir si on peut échanger les bubblegum, je sais pas quoi le truc nouveau, enfin c'est le truc vraiment que j'ai attendu je voulais savoir ce que c'était, et personne n'en parle je regarde sur internet la mise à jour, la nouvelle mise à jour personne parle du zombie, rien à foutre vas-y le multi, le zombie hop dans votre cul bien profond ils s'en battent les couilles, mais un truc de fou donc du coup moi j'ai vraiment envie de voir s'ils ont mis ça, j'espère qu'ils l'ont mis c'est quand même le minimum des choses, enfin bon à l'affiche de quoi, c'est quoi ça ? alors à l'affiche Black Ops 3 on est sur Black Ops 3, enfin c'est normal enfin je, après je dis ça, je dis rien enfin bon, donc on va en zombie on va fâche pas, on est sur Black Ops 3 les mecs ils imitent ah putain de ta mère les mecs ils mettent à l'affiche Black Ops 3 je suis désolé, 20 en étant en 18, on est passé en 20 donc je suis désolé, c'est normal quoi je sais pas, si on est sur Black Ops 3, il y a du Black Ops 3 enfin bon, donc je sais pas à quoi ça sert le truc à l'affiche machin, normalement là ils mettent ici ils mettent les... si jamais il y a un problème sur le serveur ou je sais pas quoi enfin des trucs comme ça, moi c'est ça que j'avais j'avais eu la dernière fois, enfin bon nous du coup, déjà jusqu'ici, pas de changement à part à l'affiche là-bas c'est là où j'étais enfin, je sais pas ah non, ouais non j'ai cru mais non donc jusqu'ici, ça change pas et non, le suspense total vais-je appuyer ah ah, intéressant alors jusqu'ici, ça change pas mais on va appuyer, voir si ça change attention, non, ça change pas les bandes de fils de putes franchement, il faut demander un remboursement à Treyarch là, pour les gens qui sont sur Xbox 300 et PS3 parce que là, c'est pas possible là, ils se foutent de notre gueule alors est-ce qu'il y avait un bug là-dessus est-ce que ça a changé ? même pas ! la mise à jour sert à quoi à part patcher les bugs pour les manches franchement là, on dirait que ça fout de notre gueule alors jusqu'ici, pas de changement est-ce qu'il y a des nouveaux bubblegum ? il n'y en a pas sur Xbox One donc ça m'étonnerait qu'il y en ait sur voilà donc il n'y en a pas il n'y a que dalle il y en a d'as ça me donne envie de me suicider non mais c'est de la merde clairement, c'est de la merde ouais, là c'est de la merde, effectivement bon, on va voir en multijoueur on ne sait pas oh putain les gars oh les bandes d'enculés non oh les gars vous avez vu un peu ? on ne le voit pas on ne le voit pas oh putain oh j'ai des frissons les gars j'ai des frissons c'est rien c'est quoi ? c'est un mot ? c'est un mot mais j'ai des frissons c'est hallucinant les mecs ils ont foutu une boutique ça s'ils ont foutu une boutique c'est pas pour rien les mecs elle n'y était pas c'était de boutique je vous le jure je vous le jure qu'elle n'y était pas et c'est de boutique cette boutique là ça veut tout dire là ça veut dire on va minimum prendre en main ce Black Ops 3 de merde sur Old Gen et on va vous foutre du contenu on va vous le faire payer 15 euros la map mais on va vous foutre du contenu et c'est ça qui est important à savoir certes ça va être je ne sais pas combien on va recevoir ça parce que ce serait même pas le même contenu enfin bon que de la merde mais on aura du contenu et ça ça c'est important rien que ça juste boutique donc on ne le voit pas là on ne le voit pas on n'est pas dessus enfin moi perso je ne le vois pas après c'est peut-être la luminosité que j'ai qui fait que je ne le vois pas mais je ne le vois pas je ne le vois pas et dès que là dès que je vais là et bien on voit le boutique et ça bon on ne peut pas y aller bien entendu il n'y a encore rien du tout mais ça promet franchement là jusqu'ici je me suis dit je ne vais pas leur présenter il n'y a rien du tout de nouveau c'est de la merde mais rien que pour ce boutique déjà je suis obligé de vous le présenter je suis obligé de vous présenter cette mise à jour parce que ces mecs ils sont là ouais je suis sur Xbox One PS4 PC puis j'emmerde la old gen et il n'y a personne qui fait des vidéos sur old gen et je suis désolé mais quand je vois ça je suis obligé de faire une vidéo je suis sur old gen je suis obligé de vous faire partager un minimum de contenu sur old gen pour vous prouver en fait j'essaye de vous prouver que sur old gen il va finir par valoir le coup au fur et à mesure peut-être au début il est tout pourri mais j'en suis sûr qu'au fur et à mesure il va finir par valoir le coup à un moment donné c'est ce qu'ils essayent de faire je pense qu'ils essayent de merde je vais se tromper je pense qu'ils essayent en fait de vendre un maximum le jeu sur Xbox One PS4 surtout Xbox One et PS4 PC ils s'en foutent pour que les gens aillent sur Xbox One et PS4 qui partent de ces anciennes consoles en gros pour prévenir les gens et regardez nous on commence à aller sur le next gen bientôt les anciennes consoles vont être mortes et donc du coup ils veulent un maximum faire aller les gens sur les nouvelles consoles et puis après je pense qu'ils vont rajouter un minimum de contenu donc là aussi il y a un teintre un minimum de contenu ils vont rajouter à mon avis un minimum de contenu sur les anciennes consoles mais après genre dans un an par exemple je pense qu'ils vont rajouter quand même pas mal de contenu une fois que tout le monde sera passé sur le next gen pour pouvoir un peu stabiliser mais en gros c'est juste à mon avis je pense que c'est commercial on verra bien on verra bien mais je pense que c'est commercial alors jusqu'ici à part la boutique ça m'étonnerait qu'une boutique fasse sans emo ça m'étonnerait juste un mot boutique le mec qui rajoute un mot boutique laisse tomber ça lui met 100 emo le truc il est en ultra 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 HD quoi ouais donc ouais si j'avais testé mais je crois que j'ai pas fini parce qu'il y en a un qui m'a appelé enfin bon ouais ça j'y avais jamais vraiment touché alors jusqu'ici il y a pas de nouveau il y a pas de nouveau il y a pas grand chose la casin était déjà avec la dernière mise à jour alors franchement jusqu'ici à part la boutique qui fait extrêmement plaisir bien entendu merde mais non je m'en bats les couilles des crédits je m'en fous ouais à part ça je sais pas ce qu'il y a de nouveau après peut-être qu'ils ont aussi patché au niveau des bugs du zombie là au niveau des parce que nous on a fait le secret par exemple et on a pas débloqué on a pas débloqué ah bah si c'est bon ah mais non ça c'est le niveau 35 donc c'est à dire que je suis obligé de refaire le secret quand même ok ok en plus nous ouais en plus le pire c'est que nous c'est même pas ça qui a bugué c'est le secret carrément qui a bugué et du coup on a pas pu le finir parce que ça avait mal fini le verre il était encore là c'est un truc fou donc ils ont débugué ça ça c'est une bonne nouvelle hein donc je vous le dis pour l'instant ils sont en train de se faire évoluer Black Ops 3 sur Old Gen moi je vous dis ça va devenir un peu une perle sur Old Gen c'est moi qui vous le dis ah mais j'en suis sûr ils vont le faire augmenter petit à petit dans un an vous verrez le jeu ou même deux peut-être vous verrez le jeu il sera plutôt correct à mon avis donc pour l'instant il y a une boutique je vous dis rien que pour la boutique déjà ça donne envie ah mais déjà là putain euh non j'y suis déjà allé alors à part les petits bugs les machins je sais pas qu'est-ce qu'ils ont changé ça se trouve ils ont mis des trucs sur la boutique mais ils ont fait exprès de ne pas la mettre accessible parce que pour l'instant c'est instable ou j'en sais rien ou ils savent pas encore ce qu'ils vont faire donc je sais vraiment pas euh j'espère que le HSD ah ouais très important parce que celui-là il me saoule je sais pas si euh si vous savez mais sur sur 300 et bah PS3 j'en sais rien mais sur 300 en tout cas le HSD dès qu'il y en a un qui le lance ça ça fait bugger on va dire 80% des cas ça fait bugger la partie et c'est vraiment extrêmement chiant et quasiment toutes les parties il y a un connard qui vient de foutre un HSD c'est bon il est content il a fait 5 victimes hop il faut un HSD bon c'est super chiant donc du coup j'espère que ça ils l'ont patché euh jusqu'ici bah je vois pas qu'est-ce qu'il y a de nouveau donc pour l'instant on a pas de euh on a pas de de ah de trucs noirs enfin pour acheter les choses tout ça bon ça à un moment donné je pense que soit ça viendra jamais soit ça viendra pas tout de suite euh donc du coup bah à part la boutique qui fait vraiment très plaisir je vois pas qu'est-ce qu'il y a euh je vois pas du tout ce qu'il y a euh ouais ouais jusqu'ici franchement bah essayer de chercher hein mais euh moi je vais continuer de chercher de mon côté mais alors jusqu'ici je vois rien rien du tout bon après c'est peut-être des trucs d'intérieur peut-être qu'ils ont rajouté des choses comme ça qu'on voit pas pour l'instant je sais pas du tout mais euh cette mise à jour rien que pour ça déjà c'est une mise à jour rien que pour ça franchement c'est la mise à jour de Black Ops 3 c'est c'est sur all-gen franchement c'est wow enfin j'espère qu'ils vont mettre du bon contenu sur cette boutique rien que ça me fait plaisir surtout qu'il y a un DLC qui va sortir plus longtemps s'il sort sur Xbox 360 je suis aux anges c'est un truc de fou donc du coup je vous laisse sur cette fin un peu pourrie mais c'est pas grave ouais donc là ouais j'avoue que là ouais il n'y a pas eu énormément mais il y a eu la boutique on peut rien dire d'autre il y a eu la boutique voilà c'est tout c'est ouais non mais attends bon du coup je vous laisse sur cette fin moi je vais préparer la vidéo en multijoueur sur sur le défi araignée vous dire un peu qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver le plus facilement possible tout ça donc du coup je vous mets ça en ligne et puis pendant ce temps je vous prépare je vous prépare la vidéo sur le multijoueur donc moi je vous dis ciao et normalement à tout à l'heure